... Marie-France Saint-Laurent, ethnologue de formation et agente de développement culturel dans le réseau Ville-Villages d'or et de patrimoine depuis 2002. En fait, quand je suis entrée en poste en 2002 à la MRC de Lobinière, la première commande qui venait du ministère de la Culture via la subvention était de se doter comme région d'une politique culturelle. Alors, c'est la première tâche que j'ai faite. Et avec le comité culturel que j'ai mis en place avec des intervenants du milieu, on a regardé les forces et les faiblesses du milieu et on s'est doté de la politique culturelle qu'on a adoptée en 2004. Et les grands enjeux qu'on avait, nous, dans Lobinière, c'était de sensibiliser notre population à ce qui existe sur le territoire en matière d'art, en matière de patrimoine, parce qu'il y avait vraiment une méconnaissance, ce n'était pas une priorité des gens et ça n'avait jamais été mis en valeur. D'offrir un meilleur soutien aux intervenants qui étaient déjà en place, ainsi qu'aux municipalités qui, parfois, voulaient faire des projets, mais n'avaient pas de ressources, ni financières, ni humaines. Et on souhaitait offrir un accès accru à la culture, à la population, parce qu'on se disait, on n'a pas d'équipement, nous, professionnel, sur le territoire. On y va beaucoup avec des installations amateurs dans les salles ou les bibliothèques. Et puis, on veut avoir une offre culturelle plus grande, que ce soit via notre diffuseur ou via nos municipalités. Alors, c'est dans cette lignée-là qu'on a décidé de faire un projet qui est devenu celui du calendrier. Le calendrier, en fait, j'aurais aimé ça dire que c'est moi qui l'ai inventé, mais non. J'avais vu l'expérience dans d'autres MRC. Je parlais avec mon collègue Claude Lepage à la MRC de Bellechasse, et c'était déjà bien implanté dans Bellechasse, même avant que Claude soit en poste. Et eux, d'année après année, ils faisaient un calendrier avec les artistes en arts visuels du territoire. Et puis, moi, j'ai trouvé ça intéressant, et j'ai essayé d'implanter ça ici. On a proposé cette avenue-là aux membres du comité culturel en disant, bien, le calendrier, pour moi, je voyais plusieurs avantages. En fait, c'était un outil populaire qui pouvait parler à nos citoyens. Ce n'était pas un outil érudit ou très jargonnu, universitaire, qui ne veut pas en milieu rural dans notre région, qui est très ouvrière, agricole et tout. Il fallait trouver un moyen de communication qui va vers les gens. Donc, le calendrier, je trouvais que c'était un outil populaire qui pouvait aller vers les gens et qui pouvait permettre de transmettre des propos sur la culture et le patrimoine de l'Aubignac. C'est pour ça qu'au fil des ans, le calendrier a aussi eu des thèmes différents et des médiums différents. Ça, c'était quelque chose auquel je tenais. Ici, vous avez l'exemple du dernier calendrier qui a été fait en 2013, à partir du concours d'œuvres d'art Desjardins avec le musée Mérilleuse-Barbeau, où là, vraiment, ce sont des artistes en arts visuels qui ont présenté des œuvres et qu'on a repris pour faire connaître leur travail des artistes professionnels. OK. Je m'appelle Cyril Tremblay. Je suis artiste peinte, peinte acrylique. J'ai entendu parler du calendrier d'abord, premièrement, du comité de la MRC Lobinier. C'est sûr que le projet était en marche, mais moi, j'en avais déjà entendu parler avant d'un calendrier qui était supposé être mis en marche ici, dans la région. Mais en étant dans le comité, on a réglé le problème en disant, est-ce que ça serait rentable, est-ce que c'est possible, est-ce que c'est du potentiel, est-ce que ça peut rapporter quelque chose, soit à l'artiste, soit aux habitants, aux gens de la place. Et on en est convenu que ce serait quelque chose à essayer, mais l'essayer, c'est l'adopter, parce que c'est quelque chose qui va très, très bien et on en est très fiers. J'en suis fier et on en est fiers. Mais au fil des ans, on a vu plusieurs projets. On a eu des concours de photographie avec les gens de la région qui nous envoyaient des photos sur un thème préétabli qu'on déterminait, comme ici, c'était des paysages à découvrir. Donc, les gens devaient porter une attention sur le paysage de Lobinière. Ils nous ont envoyé des photos. On a déjà eu comme thème « Vivre en Lobinière ». Donc, montrez-nous des gens en action sur le territoire, qu'est-ce qu'ils font comme loisirs, comme activités professionnelles ou autres. En deux fois aussi, on a été du côté de la photographie ancienne, en demandant aux gens « Sortez vos plus belles photographies anciennes du territoire et risque de se retrouver sur le calendrier ». Et ça a permis également d'aider la société d'histoire régionale qui était en construction sur le territoire à augmenter sa banque de données parce qu'on transférait le matériel par la suite. Et le petit bébé qui m'a beaucoup amusée cette année-là, c'était un concours de dessin avec les écoles primaires du territoire où les enfants devaient illustrer dans mon village « Il y a ». Alors, il y a une école, il y a une piste cyclable, il y a une rivière. Et donc, ça a été fait avec les écoles. Donc, à chaque année, il y a un thème qui change, puis le médium également qui change pour donner la chance à M. et Mme Tout-le-Monde qui fait de la photo ou aux artistes peintres ou aux conservateurs de patrimoine de participer au projet parce que pour moi, c'est important qu'il y ait cette participation citoyenne à la réalisation du calendrier parce qu'on sent beaucoup de fierté des gens de dire « Ah, c'est ma photo, c'est ma toile qui a été retenue ». Et en contrepartie, beaucoup de déceptions qu'elles ne sont pas retenues. Ça fait maintenant dix ans, le projet. L'an dernier, je m'étais beaucoup questionnée « Est-ce qu'on doit arrêter ? Est-ce qu'on doit poursuivre ou pas ? » Il y avait une question avec le renouvellement de notre entente culturelle aussi de manque de financement, on ne savait pas trop si on priorisera encore cet outil-là. C'est sorti très clairement dans notre consultation. C'est un outil qui est vraiment devenu identitaire. Les gens, même, ma grande fierté, c'est quand… Parce que nous, on le distribue à tous les citoyens. Il y a le public sac, tout le monde, les 12 800 résidences du territoire, le reçoivent avant les Fêtes. Et ça arrive des fois pour des raisons ou autres, un problème de distribution, où une année, la distribution s'était faite, une journée de tempête, puis il y en a qui ont eu leur calendrier mouillé. Puis là, les gens nous appelaient en disant « Je n'ai pas eu mon calendrier, ou il a été brisé, est-ce que je peux en avoir un autre ? » Ça fait que ça faisait un petit belou. Je trouve que c'est une belle vitrine. Quand on entendait par les gens « Ah, M. Tremblay, j'ai vu votre toile dans le calendrier. » ou une autre qui m'écrit « Vos toiles, est-ce que ce sont à vendre ? » « J'ai vu dans le calendrier. J'aimerais voir votre atelier. » Moi, je trouve ça… Non, franchement, c'est quelque chose… C'est une belle vitrine. Oui, c'est une publicité quand même. Le calendrier en lui-même est dispendieux, mais la publicité pour nous, pour un artiste, est gratuite, en fait. Mais c'est pour ça que je dis que c'est une belle vitrine. C'est de profiter de cette situation. J'ai l'impression que beaucoup de les autres artistes aussi qui sont dans le calendrier, ils pensent sûrement la même chose que moi. C'est une opportunité que nous avons à faire. Et ceux qui ne sont pas choisis dans le calendrier, c'est sûr que c'est toujours une déception, dans le but d'eux. Eux aussi veulent, pareil, dans le calendrier. Ils veulent avoir une vitrine, eux aussi. Mais c'est 12 mois, ça fait que c'est sûr que c'est 12 artistes. Et là, je le comprends aussi. Ça arrive très souvent que, quand on fait un cadeau, ou quand on fait une présentation, ou quand on présente une photo d'une toile quelconque, ça arrive souvent qu'on se dit, même en participant des concours, ça m'est arrivé aussi, j'aurais jamais dû présenter cette toile-là, il n'aurait pas fallu que ce soit celle-là. Mais le choix, il est fait, puis ça reste là, c'est tout. Il faut s'en tenir au choix qu'on a fait, et non, on a toujours des jarrets d'endus, on devrait éviter ça. Ça fait que le choix est fait, c'est celle-là, et on arrête ça là. Je suis natif de Charlevoix, d'accord, mais là, ça fait déjà 23 ans que je suis ici, 15 ans ici dans la région, mais 23 ans que je suis à Québec. Ça fait qu'à un moment donné, c'est sûr que les arbres, les maisons, les grands espaces, ça reste là, mais ici, à la Binière, des grands espaces, il y en a aussi. Moins de montagnes, par contre, mais des grands espaces. Ça fait que c'est... Souvent, c'est très facile aussi. Si on regarde sur mes toiles, j'en vois aussi des grands espaces. Oui, de toute façon, c'est du bénévole, je la donne, je suis d'accord, mais je suis très fier de donner, de voir le visage des gens quand ils voient la toile attirée, de s'empresser d'acheter un billet, de s'empresser de dire « c'est ça que je veux, c'est... » Moi, je trouve ça extraordinaire. Juste aller voir, moi, ça vaut le prix de mon tableau. Moi, ça me fait même plaisir de le donner. Le calendrier a évolué au fil des ans. La première édition qu'on a fait, on l'a fait vraiment dans l'idée de... on positionne le patrimoine. Le premier thème a été le patrimoine. Et bien sûr, pour le financer, on ne pouvait pas le financer à 100 % avec notre entente de développement culturel. Moi, bon an, mal an, je réserve 4 000 $ pour réaliser le calendrier, mais il m'en coûte 12 000 $ à produire. Si on calcule le graphisme, la distribution, l'impression, c'est environ 80 sous à 1 $ l'exemplaire. Donc, il faut que j'aille chercher des partenaires extérieurs. Je vais aller chercher deux tiers du financement avec des collaborations avec des partenaires du milieu, le CLD, l'Office de tourisme qui va annoncer ces événements, l'organisme de bassins versants, également Promutuel, l'obinière est là depuis le début, Desjardins, le regroupement des caisses Desjardins également. Et au fil des ans, ce que j'ai rajouté également, c'est de me servir de ce calendrier-là pour déjà annoncer des événements à venir dans l'année qui s'en vient. Donc, et ça, je ne charge rien aux organismes. Ça pourrait être une source de financement éventuellement, dire à chaque activité, vous annoncez, vous me donnez un montant X. Mais présentement, je sollicite les organismes quand on travaille la réalisation du calendrier, que ce soit Carrefour Jeunesse emploi, le CLD, les festivals du territoire, en disant si vous savez vos dates pour la prochaine année, moi, je le fais inscrire déjà dans la case appropriée. Et ça devient un outil de promotion pour les événements à venir dans l'année qui sont déjà positionnés. Tout à l'heure, je mentionnais que moi, j'ai piqué l'idée à Bellechasse, mais ça fait des petits aussi, parce qu'au fil des ans, dans les rencontres qu'on a comme agents culturels, les gens savaient que l'Aubinière faisait aussi un calendrier. Donc, surtout les MRC limitrophes, même, je dirais, MRC de la Matapédia, des plateaux m'ont contacté la Chambre culturelle pour mentionner, vous faites un calendrier, on trouve ça intéressant comme outil. Maintenant, on est rendu avec tout un réseau où on s'échange les calendriers des uns des autres, on s'est échangé l'expertise sur le partenariat, sur comment aller chercher des partenariats dans notre région, sur les thèmes aussi, les agents vont dire, « Ah, quel thème tu prends l'an prochain? » Comme je regarde, Monique et MRC de Bécancourt viennent en faire un sur le patrimoine religieux. Je trouvais ça intéressant qu'elle me l'envoie pour nourrir aussi ma réflexion sur les thèmes à venir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501